Cœur d'entrepreneur, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai aujourd'hui envie d'aller vous montrer les idiots. Vous voyez, les idiots qui osent investir dans le secteur des transports. Ben oui, je vous dis pourquoi les idiots. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, investir dans le taxi c'est n'importe quoi. On ne gagne pas d'argent là-dedans. Et donc je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il y a encore des personnes qui osent investir dans un secteur comme le taxi. Il paraît qu'on ne gagne pas grand-chose. Allez-y voir les commentaires qu'il y a sur ma page Facebook où j'ai eu des retours. Certains me disaient, les vrais bénéficiaires de ce business ce sont les... Je ne cite pas leur nom. Mais je pense que vous savez à qui je pense. Certains m'ont dit, si tu vas faire le taxi aujourd'hui, tu n'as rien à gagner. Donc j'ai envie de voir, est-ce qu'il y a encore des gens qui investissent dans ce business. Je vous propose que l'on fasse un petit exercice. On va un peu se mettre là pour voir s'il y a encore des taxis dans Libreville. Parce que ça n'a pas de sens d'investir dans un business où on ne gagne pas. Et c'est quoi le deal ? Allez, venez avec moi, on va un peu voir ça de plus près. Venez, 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 vous allez voir. Voyons voir ça. Y a-t-il encore des taxis à Libreville ? Il y en a un peu plus au loin. J'ai l'impression que vous allez... Je ne vais pas être sur ce pari là. Parce que depuis que je suis au bout, je ne vois pas de taxi. Là, les gens vont vraiment me dire qu'il n'y a plus de taxi à Libreville. Puisqu'il n'y a que des particuliers. Ah tiens, venez voir un idiot. Voici. Un premier idiot. Vous l'avez vu passer ? Et il y a même des idiots à l'intérieur. Ils vont peut-être payer en monnaie de singe. Attendons voir. Et voici un deuxième idiot. Il y a aussi du monde dedans. C'est bizarre. C'est très bizarre. Regardez, un troisième. Un troisième idiot est là. C'est horrible, tous ces idiots. Tous ces mecs qui tournent à perte. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Essayez de m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça. Regardez, il y en a d'autres. Pour la petite histoire, les taxis à Libreville sont en rouge et blanc. C'est des taxis en rouge et blanc. Donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces gens-là. C'est un business qui ne rapporte pas, il paraît. Mais vous voyez, une, deux, trois, quatre, cinq, ça circule. Pourquoi est-ce que les gens continuent d'investir dans ce business si c'est un business qui ne rapporte pas ? Moi, je vous invite à y réfléchir sérieusement. Si les chauffeurs, les propriétaires de ce business ne gagnaient pas d'argent. Donc, on est en train de m'expliquer qu'à Libreville, ce monsieur qui va là-bas, il fait du bénévolat. Il ne gagne rien à la fin de la journée, il n'a rien, zéro recette. La même personne qui vous dit qu'il ne faut pas investir dans ce business, vous la voyez tous les matins se lever. Un an, deux ans, trois ans plus tard, elle a déjà construit une, deux, trois maisons, quatre boutiques, ainsi de suite. Donc, ce que je vous incite réellement à faire aujourd'hui, c'est d'arrêter. Stop ! Arrêtez avec le Congo ça. Arrêtez avec le Congo ça. OK ? Rapprochez-vous réellement des gens qui savent de quoi ils parlent. Et si jamais vous avez eu la possibilité d'investir dans ce business et que ça ne s'est pas bien passé, ça ne veut pas nécessairement dire que ce business n'est pas porteur. Non, peut-être qu'il y a des choses qui ont fait qu'au bout d'un temps, vos business tombent en faillite. Mais ce n'est pas le business en question qui est remis en cause. Ça peut être votre façon d'investir. Ça peut être les gens avec qui vous avez, vous êtes lancé en affaire. Donc, analysez plutôt ces éléments. Cela ne remet pas en cause le business du taxi. Et voilà encore un taxi qui s'arrête devant nous. Malheureusement, je pense qu'il est trop pressé pour gagner beaucoup d'argent. Sinon, je l'aurais arrêté pour qu'il me donne son sentiment sur le fait de savoir s'il gagne de l'argent ou pas. Faites aussi attention à ceux qui évoluent dans un business et qui vous disent « Il n'y a pas d'argent là-dedans ». Ça, c'est ce que j'ai souvent entendu de la bouche de certains chauffeurs qui parfois ne souhaitent pas voir d'autres investir dans le même secteur d'activité. Donc, les amis, stop au Congo ça. Formez-vous. Posez-vous les bonnes questions. Rapprochez-vous des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et entre-temps, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez entretenir votre cœur d'entrepreneur. Vous l'avez compris, c'est celui qui va vous emmener très loin. Ciao les amis, moi je vais prendre mon taxi.